Nous revoilà de nouveau au Café Vogue, notre QG pendant toutes ces deux premières arrivées du Vendée Globe. Je vais vous parler parce qu'à force de traîner ici depuis trois quatre jours, j'ai remarqué, j'ai repéré quelques livres, je vous en ai pris aujourd'hui quatre, très différents, qui vous plairont peut-être, en tout cas vous en saurez beaucoup plus, voire même tout sur le Vendée Globe après. D'abord un livre très girly, un livre pour jeunes, c'est une BD, Olive adopte un skipper, c'est un livre avec des interviews de navigateurs, comme Yann Eliès par exemple, c'est surtout un livre qui parle aux filles, qui est amusant, qui se lit à tout âge, vous avez des petits glossaires du marrant, comment séduire un skipper, comment les pâter, vous avez aussi les images, il y a des petits dessins qui sont assez amusants comme celui-là, je ne suis pas soule, j'ai le mal de terre, voilà, ce sont des petites histoires comme ça, on apprend des choses et puis on rigole bien, parce qu'il a évidemment, Olive n'a rien du look du marrant, ni de la tenue du Vendée Globe. Et puis, tant que nous sommes au Sable d'Olonne, et pour vous faire découvrir le Sable d'Olonne, parce que vous les avez vus, le Chuenal maintenant mythique, le Port Olonna, vous le connaissez maintenant, mais on connaît moins la ville et le passé maritime de cette ville, parce qu'il remonte au début du 16e siècle, qu'un des marrants fou, déjà à partir d'ici, c'est lancé vers les eaux très poissonneuses de Terre-Neuve. Vous avez ici, en fait, ce n'est pas un livre, c'est un catalogue d'exposition, mais qui est très riche, « Les Sables d'Olonne, Port de l'Aventure », c'est le catalogue de l'exposition qui se trouve juste à côté du village du Vendée Globe, une exposition faite avec la Corderie de Rochefort, où on peut découvrir beaucoup de choses, c'est très érudit, et nous avons des informations sur le passé maritime, sur les armateurs, sur les pirates aussi, parce que je vous rappelle que le plus, un des très grands pirates très connus est nos Lolonois, nés ici, venus d'ici en tout cas, vous en saurez plus dans le livre. Et après, dans les livres plus spécifiques Vendée Globe, je vous en ai pris deux, celui-ci qui est un peu le livre officiel cette année du Vendée Globe, il est écrit par Michel Desjoyeux, deux fois aventure du Vendée Globe en 2000 et 2009. Il a fait cette fois-ci, ils ont choisi de faire un abécédaire, par lettres, vous allez découvrir ou les skippers, ou l'histoire du Vendée Globe, ou ce que c'est aussi, la vie de Marron. Moi j'aime beaucoup le chapitre sur l'Albatros, parce qu'évidemment il me fait penser à l'Albatros de Baudelaire, mais aussi parce que finalement, Albatros est mer, est marrant, c'est une longue longue histoire, vous verrez dans ce livre. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que Michel Desjoyeux connaisse le Vendée Globe depuis le début, depuis 1989, l'année de lancement, il le dit, et c'est assez drôle, je veux le citer, à novembre 1989, dans les discussions de comptoirs, on ne parlait pas de compétition, on s'interrogeait pour savoir si les organismes allaient résister pendant quatre mois d'affilée, combien d'entre eux rentreraient entiers, et surtout si cela était bien raisonnable. Une ambiance digne des Jeux du Cirque, les lions en mois, la mer en plus, 27 ans plus tard, c'est toujours aussi difficile, et la magie continue d'opérer, nous dit-il, et puis c'est vrai, parce que vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, sur le ponton, malgré ce froid polaire cette année, les gens étaient toujours là, le public était toujours présent en rendez-vous, alors que les bateaux sont beaucoup plus vite, que les bateaux sont beaucoup plus techniques, et que les marins prennent un petit peu moins de risques pour leur vie, en tout cas, et heureusement d'ailleurs, la magie continue d'opérer, parce qu'ils ont cette faculté, je trouve les marins du Vendée Globe, de nous amener dans leur univers, et puisque je parle d'univers, c'est celui-là, moi, qui m'a le plus emmenée dans l'univers de la voile, le livre de Fabrice Amadeo, j'espère que nous y saurons pour son arrivée, j'espère qu'il arrivera entier, et toujours dans la course au Sable d'Olonne, Fabrice Amadeo est journaliste, il fait son premier Vendée Globe, il a écrit ce livre, c'est un livre de mots de skipper, de mots de marins sur le milieu de la voile, pas forcément sur le Vendée Globe, sur différentes courses nautiques, et puis ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il nous cite, déjà il le fait aussi rapidement dans son livre, mais Fabrice Amadeo s'attarde plus longtemps sur Bernard Montessier, je ne sais pas si ce nom veut dire quelque chose, en fait ce marin est un précourseur, c'est presque quelque part dans l'idée en tout cas, le précourseur du Vendée Globe, parce que dans les années 60, en 1960 d'ailleurs, il a fait sur son bateau, Joshua, le tour du monde, jusqu'à aujourd'hui personne n'a écrit sur la course en solitaire, aussi bien du point de vue littéraire, c'est un grand marrant Montessier, mais c'est aussi un écrivant, il a écrit Vagabond des mers du Sud, par exemple son premier livre, ou justement le livre qu'il écrit après son tour du monde en 1960, sont des livres déchirants, des livres de quelqu'un qui se cherche, qui est en parfaite communion avec la mer, c'est très beau, je pense que bientôt je vous ferai une chronique sur Bernard Montessier, moi je l'ai découvert là, il m'a beaucoup touché, d'abord parce qu'il écrit bien, mais aussi parce que le personnage est complètement fou, et je finirai là avec lui, justement lorsqu'il fait ce tour du monde, c'est une idée, je vous disais que c'est une course qui est un peu précurseur du Vendée Globe, ce sont deux, trois, quatre skippers, qui à l'initiative d'un journal anglais, décident de faire cette petite course, lui arrive en tête sur Joshua, avec Montessier, et au moment d'arriver à Bomper, au lieu de s'arrêter et de gagner la course, il continue, et puisqu'à l'époque, en 1960, il n'avait ni radio, ni aucun moyen de communication sur le bateau, il va prendre un lance-pierre, et avec un lance-pierre, il envoie le message suivant à l'organisation de la course, je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. Voilà, très belle histoire de mer, de marins, de fous, de littérature aussi, j'étais un petit peu longue aujourd'hui, alors qu'on va arrêter là, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouvera peut-être pour l'arrivée de Fabrice Amadeau, peut-être pour celle-là, ce petit jeune 23 ans qui est pour le moment toujours en course, on se retrouvera bientôt, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, abonnez-vous, likez, j'en ai besoin, et puis !